Les oiseaux se sentent du coup de la nuit Les vaches bien rentrées à l'abri Mais une âme seule reste en affaire Craignant les horreurs, les hauts, les esprits Les femelles D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine L'autre griffon est sans doute un mâle Des entailles profondes sur tout le corps Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes Elle ne s'est pas défendue Ils ont dû la surprendre dans son sommeil Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt Avant de s'attaquer au reste de la région J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs ? Vas-y, dis-moi tout Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège Et ça donne quoi ? J'en sais un peu plus sur lui C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les oeufs Il pensait avoir réglé le problème Mais c'est pas vrai ! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis J'en ai ma claque On me traite comme... comme un vulgaire paquet Il n'est pas question que je me tourne les pouces J'en ai assez d'attendre J'en ai assez de me cacher Tu ne dois pas t'exposer Est-ce que je suis qu'un étendard qu'on brandit en le tenant à l'écart de l'ennemi ? Parce que c'est comme ça que tu me traites Aucun de vous n'a le courage d'affronter cette menace Nous devons pourtant les tuer Sans quoi nous mourrons tous Géralt, je t'en prie, pas maintenant En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir Mais là n'est pas la question Alors quel est le problème ? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel Dis-moi, comment tu fais toi ? Quoi ? Pour garder la tête froide et rester concentrée en toutes circonstances ? Toujours des excuses Décidément, tu n'as pas changé On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanche Fleur Et j'ai tout de suite su que c'était toi Que tu me cherchais J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais... Tu me connais La patience n'a jamais été mon fin Je... Je suis contente de te voir, Géralt Je pourrais même t'étreindre Si tu n'étais pas couvert de sang Désolé Je ne m'attendais pas à te voir ici Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? C'est tentant Mais je dois malheureusement décliner Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir, Abizima Quelqu'un qui n'aime pas attendre L'empereur Émir Vahrem Reis Ou pour ses proches La flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis C'est bien pour ça que de nombreux mages sont venus ici après le massacre de Lokmin Ils pensaient échapper aux bourreaux de Radovide Au lieu de quoi, ils se sont jetés dans la gueule du loup Mais Novigrad est assise sur une montagne d'or Et pour gagner une guerre, il faut trois choses De l'or, de l'or, et encore de l'or C'est pour ça qu'ils exterminent les mages et confisquent leurs biens Ensuite, ils s'en prendront au non-humain Les elfes vivent dans des taudis Mais les nains ont la main mise sur les finances de la vie Pour l'instant, c'est un fiasco Ida a refusé tout net Francesca refuse de quitter son petit royaume tant que la guerre fait rage Quant à Fringilla, elle est tout simplement introuvable J'ai appris des choses intéressantes Tu veux la version longue ou abrégée ? A ton avis ? C'est assez ironique Elle était à l'auberge, sous notre nez depuis le début Transformée Juchée sur son perchoir avec une bague en dimerithium autour de la patte La chouette de Zoltan ? Oui Quelle aventure ! Nous étions en train de commettre le casse du siècle Et voilà que l'instant d'après Nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades Elles se vendront comme des petits pains Pour qui ? Siri ? Et confiance en elle, Gerard ? C'est une breuteuse hors pair Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte Tout a commencé à cause de cette babiole Eh bien quoi ? Son joujou magique était cassé Et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction Enfin, son incantation Tu sais autre chose sur la malédiction ? Peut-être un détail spécifique ? Hmm, eh bien je connais la formule Tu me fais marcher Pas du tout, c'est de l'elfique Siri passait son temps à répéter les mots Sans doute pour ne pas oublier C'est donné Vafail Hélène Qu'admichfolie Pladive de Neptunide Boundro Isne Iacus Bon Voilà une bonne chose de faite Je peux enfin te saluer comme un frère Ça fait une paille mon ami Salut, Zoltan Tu es allé en pleine forme En fait aller Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam Mais je me rattrape sur la bière redanienne Et toi ? T'as l'air soucieux et épuisé Tu vois bien ? Écoute, je suis pas du tout du genre à fourrer ma barbe où il faut pas Alors le prends pas mal Je suis volontaire Quelle que soit ta décision Mais à mon avis Il faut contre-attaquer Il faut trouver la chasse Hérédine Et leur foncer dans l'art comme des taureaux furieux Nous ne sommes pas assez Certes, nous avons repoussé l'assaut de la chasse Mais, par miracle La prochaine fois, nous n'aurons pas cette chance Mille excuses, Gérald Mais tu radotes comme un gars qui vient d'essuyer une sale tragédie Pour un coup Dors dessus Fais ce qu'il faut, quoi Mais ressaisis-toi Et réfléchis bien à tout ça John de Brugge manque de style, certes Mais c'est un auteur fiable Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas ? Je lui ai répété cent fois de ne pas s'entraîner seule C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes Bon, amène-la moi dans la cour inférieure Si Mademoiselle veut s'entraîner On va l'entraîner Ne sois pas trop dur avec elle Et pourquoi pas ? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête Ça a fait partie de son charme, non ? C'est en partie ma faute, j'imagine Mais il faut que ça cesse, et tout de suite Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère Ciri va devoir le comprendre Si elle veut devenir l'une des nôtres Je t'attends, on va La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre Mais quand tu affrontes un monstre Le savoir est une arme au même titre que l'épée Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule Non, de l'agneaule À base de pelure de patate Pour célébrer mon retour ? Plutôt mon départ, à vrai dire Tu n'as pas entendu ? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylacteur au cercle des éléments Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre Ça n'a pas l'air de t'emballer En effet, tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir À plus d'un titre Elle ne me dérange pas Pas de siège en vue Et ça me fait un raccourci vers le temps Les émirs à parler de poutre a changé dans la tour l'autre jour On pourrait s'en occuper Ou boire quelques verres À quoi bon ? Jusqu'ici on avait une excuse épatante pour ne pas accepter d'apprenti Il va falloir en reparler, on dirait On en reparlera plus tard peut-être Qui est partant pour une autre tournée ? Présent Il y en a épuisé les munitions Gérald, ça t'ennuie d'aller piller les cuisines ? Kermorène Difficile de l'imaginer sans Vesemir Je gagnerai bientôt la vallée Je me trouverai un coin ailleurs pour passer l'hiver Allons C'est ici notre unique foyer Reste Non, Gérald Kermorène se meurt depuis longtemps C'était le dernier clou du cercueil Nous devons l'accepter Jadis, en cas de problème Il disparaissait Puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits Mais cette fois Il n'est pas réapparu Il faut convaincre Doudou de se montrer Des amis à qui laisser un message Une personne de confiance Jaskier La troupe d'Irina Renard Et c'est tout Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre Il était avec la troupe du matin au soir Sur scène ou dans le public Il aimait donc assister aux représentations Oui Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver Il pouvait compter sur l'aide de la troupe Si la troupe est prête à donner un coup de main Il suffit de mentionner Doudou Irina et consorts lui doivent bien ça après tout Que suggérez-vous ? Il faut écrire une pièce entière En partant de zéro Une oeuvre puissante Qui attirera l'attention de Doudou Il faut donc apporter un soin particulier au titre Toute la ville doit en parler Si vous voulez On peut s'y atteler tout de suite Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu De cette capacité à t'émerveiller d'un rien Propre aux enfants Aux chevaliers errants et aux simplets J'ai touché une corde sensible on dirait C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami ? Tu ne l'as pas trouvé agréable mon accueil ? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici Je suis à la recherche d'une jeune femme Vraiment ? Et qui est-elle ? Je cherche Ciri, ma fille Personne ne doit le savoir Tu comprends ? Ciri est ici ? La fille recherchée par la loge des magiciennes Et par la plupart des souverains du continent A atterri ici ? A Vélène ? Et je n'en ai même pas entendu parler Que vient-elle faire ici ? Apparemment elle se cache J'ai entendu dire qu'elle s'était currélée avec une sorcière Mais si tu n'as rien entendu Tu es sûr que tu ne l'as pas vue ? Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine Mais récemment, un homme m'a posé des questions Au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés Ah, les pales de Visima, c'était quelque chose Avec Anna, on n'en a connu plus d'un Et on dansait, et on tournoyait Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Ah, notre défenseur des opprimés Salutations Les nouvelles vont vite En effet En apprenant que vous aviez trucidé mes hommes J'ai songé à vous faire pendre Ou fouetter, à tout le moins Et puis je me suis dit qu'un homme capable de tenir tête à mes coupes jarrets pouvait m'être utile Je ne suis pas un vulgaire mercenaire Je sais qui vous êtes Mais au vu du bain de sang que vous avez fait couler J'imagine que vous avez quelque chose d'important en tête Oui Très bien Parlons-en Un détail Tâchez de vous tenir cette fois-ci Il me reste à décider de votre sort Ce qui sera fait après notre discussion Le jeu des rois, paraît-il La meilleure école de la pensée stratégique Une belle connerie, oui Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables C'est un bien pâle reflet de la réalité Sorceleur Savez-vous pourquoi je joue aux échecs ? Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets Le sang coule dans les veines de ces pièces Tendez l'oreille et vous l'entendrez Doum, doum-doum, doum-doum Entendez-vous le son du cœur qui bat ? Quand je m'empare d'un pion J'entends le bruit de la chair tranchée Quand je gagne une pièce J'entends ces cris de douleur Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité Comprenez-vous, sorceleur ? Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bain Si cela te rend plus propre J'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville Elle s'est mal ressoudée Pas de veine, hein ? Je dois la tremper dans l'eau chaude six fois par jour Faute de quoi elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin Désolé de la prendre Tu es désolé ? Bien, considère que c'est arrangé alors Mets-y un peu de remords et ça me vaudra sûrement une guérison miraculeuse La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis Commence par là, mais sois discret Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci Le jeu est sa principale ressource Il contrôle le plus grand casino de la ville Je me souviens encore du jour où le hiérarche Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis Oh l'imbécile Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine La loge avait autrefois de grands projets pour toi, Cyril J'imagine que tu n'as pas oublié Une fois tes études terminées, on devait rejoindre nos rangs Hélas, les choses ont mal tourné Nous avons l'intention de reformer la loge Et nous renouvelons notre proposition Rejoins-nous Roi et royaume ne sont pas éternels Contrairement à la magie Tu as une grande destinée à accomplir, Cyril Et avec nous à tes côtés, tu ne peux que réussir Nous pouvons t'apprendre à contrôler ton pouvoir À canaliser Mais j'ai déjà à Valar pour ça Ah, et tu acceptes ça, Gérald ? Tu crois vraiment que ses intentions sont pures ? Gérald de Rive Saison Vernon Roche Le dernier espoir de la Temeria Moque-toi tant que tu veux Mais la Temeria retrouvera sa gloire d'antan Roche Je ne peux pas les abandonner Tu peux et il le faut Tels sont tes ordres Ils vont mourir Je t'en prie Le sujet est clos J'ai entendu parler de lui, oui Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille Que vous avez des amis en commun Dont un certain Radovid Cet oiseau est bien bavard Il faudra que tu me dises de qui il s'agit Histoire que j'ai une petite discussion avec lui En attendant, tu veux bien m'aider, Vernon ? Où je dois m'adresser à quelqu'un d'autre Tu as vraiment de la chance, Gérald Je dois justement rencontrer mon contact de Redania Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt Dans un club d'échecs Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie A présent, mon cher Dodo Je vais essayer un nouvel outil Celui-ci de ma Miss Puditou Vous êtes fou allié On vous l'a déjà dit ? Non, les gens me trouvent charmants Une fois qu'ils me connaissent bien Dites-moi Vous aimez les rencontres inattendues ? Oui, pourquoi ? Tu veux me présenter quelqu'un ? Ah, te voilà C'est gentil à toi d'être venu Je t'attendais Et voilà ce qui s'est passé C'est vrai, je vous le jure Qu'est-il arrivé à la femme ? J'en ai pas la moindre idée Elle a été blessée au dos Mais elle est encore en vie Je vous le jure C'est elle qui m'a attaqué J'ai fait que me défendre Je vous en prie J'ai eu ce que je méritais Dieu Comment était Ciri à l'adolescence, Gérald ? Je me souviens de sa mère, de sa grand-mère Les chiens ne font pas des chats, comme on dit Ciri était totalement incontrôlable En général, elle n'en faisait qu'à sa tête Pourquoi cette question ? Par simple curiosité Ciri, c'est elle, ont à peu près le même âge Mais nous parlerons de cela plus tard Yennefer me dit que Ciri est en danger Et que vous la cherchez En effet Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit Or, bateau ou autre Dites-le-moi Je vous aiderai autant que possible Je peux vous dire une chose Je sais qu'elle est en vie, j'en suis sûr Quand une fille de Rianon meurt, la mer se déchaîne Une tempête pareille, je m'en souviendrai C'est le nom que les bardes donnent aux guerriers Qui se changent en animaux en plein cœur du combat C'est une légende, un conte pour enfants, mais... C'est bien de cela qu'il s'agit, non ? Du sang et du mâtre Le goût de la chair humaine Et une substance hallucinogène Ça a très bien pu provoquer l'accès de rage Voir la transformation Peut-être, mais j'imagine mal Quelqu'un versait ça dans l'hydromel pendant le banquet Au vu de tous Vous avez raison J'ai participé au préparatif du banquet J'aurais remarqué quelque chose À moins que cela ne se soit passé Avant qu'ils amènent l'hydromel ici Dans le cellier, peut-être Venez, allons jeter un oeil de plus près Tant mieux Skelly, je dois savoir que Yennefer de Wengerberg Est une misérable voleuse Reprenez-vous, voyons Je n'ai rien volé, c'est juste un emprunt Je vous rendrai le masque dès que j'aurai terminé Quelle générosité Le problème, c'est qu'une fois utilisé Le masque n'aura plus la moindre valeur Sans parler du risque de déclencher une catastrophe Et d'engloutir toute l'île sous les flots Comment ça ? Que veux-tu dire ? Elle ne t'a rien dit ? Comme c'est étonnant D'après la légende La mère folle de jalousie Aurait pris la vie de la bien-aimée d'Uroboros Incapable de supporter sa disparition Uroboros forgea le masque Afin de pouvoir scruter le passé Et revoir une dernière fois s'adulciner Sachant que le masque ne fonctionnerait qu'une seule fois Il repoussait chaque jour son utilisation Et chaque jour, son désir condissait Vous autres humains avez des goûts étranges Tout s'est bien passé, ô mon chauve ? Tu l'ignores ? Tu parles d'un sage ? Simple courtoisie Un concept qui vous a échappé quand vous êtes parti sans pipe et mot La perte d'un de ces généraux a affaibli Arédine sensiblement Il en reste deux autres Et comment on se débarrasse d'eux ? Car en tir est un loyaliste Pour Gaëls, c'est une autre histoire C'était un fidèle dévoué de notre défunt roi Souverain bien-aimé, Arédine a empoisonné Un régicide, c'est du sérieux Peu de gens doivent être au courant Parmi les vivants, moi seul Hormis Arédine, bien sûr La question est, Gaëls te croira-t-il ? Ne t'en fais pas pour ça Or bien, que proposes-tu ? Ma foi, de ramener Gaëls et de lui ouvrir les yeux Excellent plan, pour peu qu'on sache où le trouver Nous le savons Sur les terres des NL Silence Ma fille, Cyrilla Elle est revenue Et elle est en danger La chasse sauvage est à ses trousses Retrouvez-la Et ramenez-la moi Combien d'hommes compte votre armée ? 20 000 30 000 Pourquoi faire appel à moi ? Vous le savez très bien Parce qu'elle vous fait confiance Pour raison d'état Comme toujours Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats Soyez-en sûr J'ai besoin d'informations Pas de motivation Ciri sait cacher ses traces Elle ne sera pas facile à trouver Mes espions vous aideront Vous pouvez compter sur eux Ainsi que sur mon armée au besoin Le célèbre Gérald de Rive Le boucher de Blaviken en personne Avez-vous vu Yennefer ? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question Faites-vous cela par amour ? Ça ne vous regarde pas Je comprends Je ne suis qu'un simple vagabond après tout Dites-moi tout ce que vous savez C'est amusant Avant de vous rencontrer Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer Venez-en au fait Un éclaireur niv-gardien l'a aperçu il y a quelques jours Où ça ? Elle est entrée au galop dans le camp Au plus profond de la nuit Vêtue de noir et de blanc Précédé d'une senteur de lilas et de groseilles Oui, je m'égare Elle a parlé avec le commandant Puis elle est repartie Vers où ? Je ne suis pas omniscient Demandez à la garnison Merci Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes Et qui sait ? Un jour peut-être vous me rendrez l'appareil Ça... Ça me fait plaisir de toi Moi aussi J'ai perdu ta trace après avoir quitté Visima Qu'est-ce que tu deviens ? Pour faire court, j'ai soigné les malades et les blessés Comme toujours Principalement dans mon dispensaire à Oxenfurt Mais en Redania, on me demande aussi d'aider l'armée Je suis curieux d'entendre la version longue D'accord Commençons par sortir des égouts alors L'armée redanienne t'a forcé à venir patauger ici Ou tu voulais simplement visiter les égouts ? On a reçu nos ordres ce matin J'étais accompagnée d'une escouade entière mais quelque chose nous a attaqué Pourquoi t'ont-ils dépêché ici ? Enfin, si ce n'est pas une information confidentielle Il me faut un échantillon de venin provenant de la bête qui rôde dans ses égouts Elle ne fait pas que tuer ceux qui descendent ici L'eau de nombreux puits est contaminée Les gens tombent malades, dont des soldats rédaniens J'ai prévu de tuer la bête Je t'apporterai un échantillon de son venin ensuite C'est gentil mais je préfère t'accompagner Je prélèverai l'échantillon moi-même Un cirque ? Allons Un homme doit faire preuve de folie de temps en temps S'il veut se sentir vivant Vous devez me comprendre D'après la marque sur votre visage J'ai tué la bête dans les égouts Des félicitations s'imposent alors Tenez, votre récompense Vous pouvez aussi prendre ce qu'il vous plaira dans le manoir Si le feu ébargnait quelque chose, bien sûr Ce fut un rude combat Tu sais ce que Vlodimir te ferait s'il te voyait ? Ouais Vlodimir ? Mon frère Il puait parfois plus qu'un vieux bouc Mais sa monture semblait toujours prête pour la parade Ah, personne ne sait faire la fête comme Vlodimir Hélas, il en a moins l'occasion ces temps-ci Trouvez-le et faites-lui passer un moment inoubliable C'est ma deuxième demande Le gredin que vous cherchez Vlodimir von Evrek, frère d'Olgjörd Ah, j'oubliais que je peux même plus me gratter les couilles En même temps, elle ne me démange plus beaucoup Vos ancêtres m'ont attaqué, je ne voulais pas les combattre Je suis mort, pas aveugle Ces connards prétentieux méritaient une bonne leçon Surtout grand-mère Ils sont morts de toute façon Vous ne pouvez pas leur faire grand mal Maintenant Dites-moi comment vous avez obtenu le sang d'Olgjörd J'espère pour vous qu'il est encore en vie C'est un ami commun qui m'a donné son sang Je suis ici pour une affaire importante Je suis mort et enterré Vous savez où vous pouvez vous la mettre, votre affaire importante ? Mon seul regret, c'est de ne plus pouvoir faire la fête Que dirais-tu d'un chien ? Ou mieux encore, un chat et un chien L'hiver venu, le chien me réchauffera les pieds Pendant que le chat jouera avec une pelote de laine devant le feu Qu'en penses-tu ? Mais, tu m'écoutes ? Pardon mon amour, j'étais plongé dans mon livre Il est donc si intéressant ? Oui, passionnant Rentrons à l'intérieur Tu veux bien ? Pourquoi ? On fait un temps magnifique Les oiseaux chantent Les abeilles bourdonnent C'est très agréable Oh, quelle idée merveilleuse Un petit voyage nous ferait le plus grand bien Bien, c'est décidé alors Je suis épuisé, je vais me coucher Non, je n'arriverai pas à me rendormir Viens, je vais terminer ton portrait Contrairement à Vivaldi, je ne vois pas que le seul profit Cette salle des ventes est avant tout Un rendez-vous De l'élite locale Inutile de préciser qu'un vagabond mutant n'y a guère sa place Garde, évacuez le sorceleur Il n'est pas le bienvenu ici, que ce soit seul ou dans les jupes du hiérarche Emelfart Tous nos gains, tu les dilapidés aux cartes et avec les putains Père n'a rien voulu voir Moi si Pietre excuse, Horst, qui ne te sauvera pas la vie Vous deux, rejoignez-moi Je ne laisserai pas les Redaniens s'en prendre à vous Vous aurez tout ce que vous voulez Je n'ai aucune intention de me mêler de vos histoires de famille Dans ce cas, vous n'auriez jamais dû pénétrer dans ma chambre forte Il est trop tard pour jouer la carte de la neutralité Si vous vous alliez à moi, je vous couvrirai d'or Sinon, vous ne ressortirez jamais d'ici vivant Le dicton se vérifie donc Armé ou pas, le sorceleur signe ton trépas Je ne suis pas d'humeur pour les perles de sagesse populaire Qui es-tu ? Dans le meilleur des cas, ton futur associé Je fais cavalier seul N'en sois pas si sûr Seul, tu n'arriveras jamais à t'introduire dans l'hôtel de Max Borsody Comment sais-tu que je cherche après cet hôtel ? J'étais présent aux enchères Déguisé, bien sûr La prise de bec sur le sujet était difficile à ignorer Bon, cessons de tourner autour du pot Pour réussir ton coup, tu devras accéder à la chambre forte Et ne compte pas sur Horst pour te refiler la clé par bonté d'âme Un casse, ça ne me plaît pas du tout T'as une meilleure idée ? Trouve l'herboriste qui vit près d'Oxenfurt Demande de l'extrait d'Achillé Il saura pourquoi tu viens Oh, mais qui voilà ? Gérald ? Gérald de Rive ? Lui-même Ce bon vieux Vim Toujours usurier par passion et profession Je préfère le terme de prêteur sur gage Mais bon an mal an, c'est l'idée générale Alors, caporal Václav On importune mon ami Gérald ? Les ordres, rien à foutre des ordres Dois-je en référer au sergent ? Mieux vaut pas Allez, circulez Et bouclez-la un peu Ça risque de vous poser soucis Parce que ? Un vrai ermite, celui-là Rien à voir avec son paternel Militel et son âme Mais Horst devrait se pointer pendant l'enchère Je vous le présenterai Je vous en serai redevable Alors bon, ce n'est rien Comparé à ce que certains clients me doivent Dites-nous, êtes-vous venu seul Ou bien le vicomte Juliane vous accompagne utile ? Vous souhaitez voir Jasquier, Majesté ? Oui, enfin, non Si, mais seulement pour lui dire que nous regrettons Sincèrement, d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre Si nous pouvions remonter le temps Nous veillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour Non, nous le ferions briser sur la roue Puis nous voyer, pendre et écarteler Les légendes disent-elles vraies ? Les sorceleurs exigent-ils généralement Ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi ? Pas toujours, Votre Majesté Il est rare que nous invoquions le droit de surprise En général, nous prenons simplement de l'or Quelle déception Cette loi semble si romantique Mais il est vrai qu'en rentrant au palais Nous ne trouverions sûrement que quémandeurs impatients Ou échantillons de tissus pour une nouvelle robe De piètre récompense Oui, tout est en ordre Ce type de plaie se referme très vite chez les vampires Des lustres que nous nous sommes perdus de vue, mon ami Ni à l'échelle humaine du moins Comment est-ce possible ? La dernière fois... Je n'étais plus qu'une bulle éclatée Après avoir fondu d'assez spectaculaire façon Dans la colonne d'un certain château Je m'en suis remis Pas totalement certes Quoique si j'étais un simple humain Ma forme actuelle me ferait sûrement passer pour un demi-dieu Je suis désolé Tout était de ma faute Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en excuser Il y a prescription, Géralt Rien ne m'obligeait à prendre part à cet équipé On ne m'a pas forcé la main Pourquoi croyez-vous que je suis ici ? Ce ne sera pas simple Détlaf est têtu Mais souvenez-vous que je suis moi-même assez opiniâtre Voilà donc son nom C'est votre ami ? Quelque chose comme ça Même si Détlaf est... Comment dire... Plus bestial que moi Mais pas d'inquiétude J'oeuvre à le domestiquer Pour ses crimes Même si parfois il n'a pas le choix Et qu'il tue uniquement pour protéger les siens Oui De ce point de vue-là Ils ne sont pas différents des humains Je comprends mieux votre amitié avec Régis Si je vous comprends bien Vous préférez aider un monstre plutôt que le tuer Je dois te poser une question Tout n'était-il qu'une comédie Ce qui nous liait Était-ce... Détlaf Une ruse Ce n'est pas aussi simple Je... Au contraire C'est très simple Soit tu m'as trompé Soit tu m'as trompé Soit non Je te pardonne Mais je pleure Car il nous faut nous séparer Ça fait longtemps Jack Tu... Tu viens jouer ? Non... Je veux juste tes haricots Tu n'as rien à craindre Du Détlaf tout craché en effet Je doute cependant que vous ayez fait tout ce chemin pour me tenir informée Venez-en au fait je vous prie C'est à cause de vous que j'ai fini en prison Et vous avez le culot de venir quérir mon aide ? La vie est pleine de surprises ma parole Je devrais vous dire d'aller au diable Mais à vous entendre la situation fait beaucoup de victimes collatérales Ce n'était pas prévu Détlaf était censé tuer ceux qui l'ont mérité Point final Bien sûr Seulement il va falloir vous armer de patience Il existe deux façons de partir d'ici Ma chère sœur en a bloqué une en mien emprisonnant L'autre est tout là-haut dans les nuages Cacher les haricots complique le problème Mais ne le rend pas insoluble Je ne vous suis pas Attendez la suite Ce garçon Jack C'est le Jack Warico Magique Pour commencer, appelez-moi Damien Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous On m'a parlé de vous Vous attirez toujours des ennuis Et nous en avons bien assez comme ça De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes Sans recourir à une aide extérieure Crespi est mort en premier Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi Ensuite, il a vieilli Raccroché son épée Et s'est lancé dans la viticulture Les circonstances sont assez inhabituelles Il se trouvait à un festin Quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition La garde municipale l'a retrouvé une heure plus tard A quatre pattes Appuyé contre le pilori de la ville Son épée pendue au cou Il était mort de blessures infligées par des griffes Et non par une arme Des coups très violents Il y a en ville certains coins où personne de censé ne s'aventure la nuit On a retrouvé le corps de Ramon Dulac à l'un de ces endroits Nous avons découvert qu'en se repliant La garnison redanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux Et la tyrannie des bandits n'est point des moindres Ces pillards vont bientôt assaillir ce village Pour exiger un tribut Milton et moi allons les en dissuader Nous devons leur laisser une chance de renoncer Beaucoup de hors-la-loi endurcis ont cessé leur méfait Après s'être fait admonester Croyez-moi, ça n'arrive jamais par ici S'ils ne font aucun cas de mes réprimandes Nous saurons que nous avons fait tout notre possible pour éviter un bain de sang Moi, Palmerin de Lundfal Vous demande de vous repentir Sondez votre cœur Ne voyez-vous point sa noirceur Voilà guignol et gnafron Attaquez de pauvres gens Pillez leurs maigres provisions Il n'y a là aucun honneur Revenez dans le droit chemin et nous vous épargnerons Vous voyez Palmerin Je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le griffon à Blanchefleur Nous finirions par trouver Géralt Veuillez nous excuser pour notre environnement Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection L'ancien du village a offert de nous loger ici Il a juré que c'était la meilleure cabane du village Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elles se manifestent L'affaire ne vous concerne point, bien sûr Mais ayez l'amabilité d'attendre Quand nous nous serons occupés de ces maros Nous aurons une affaire à vous présenter Pour Beauclair Par la grue Défendez-vous, fils de Gourgandine Insinuez-vous que nous sommes étranges Je vous prouverai le contraire Je le jure sur le héron De mes songes Tu t'enfuis à l'aube Ton parfum de groseille et de lilas Je veux sentir Tes longues boucles noires Et me perdre Dans tes yeux mauvais Brillant de l'âme L'affaire Par la grue Petite Sous-titrage